Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais bien le football américain ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo analyse sur l'un des clans de l'EB9, The Raging Tactics. La dernière vidéo vous avez bien plus, celle où on avait analysé un peu le support Tachikaze que le clan recevait dans cette extension qui va sortir chez nous le 25 octobre. Je le rappelle, c'est la dernière extension qui sort avant le national français, le BCS, qui a lieu le 2 et 3 novembre à Mouveau. Et comme cette vidéo vous avez bien plus, on va enchaîner sur mon support préféré de l'extension, sans vous mentir, ce n'est pas Tachikaze, mais c'est bien Spike Brothers. Avec Bull Spike, la VR qui est vraiment incroyable, mais tout le support que Spike a reçu est vraiment incroyable pour plusieurs raisons. La première raison tout d'abord c'est que ce support, vous le verrez quand je vais vous montrer le deck, est très synergique avec le premier support qu'ils avaient reçu dans l'EB1. Donc contrairement à Tachikaze qui partent sur un nouveau gameplay avec quelque chose de très agressif, Spike lui reste dans la droite lignée et vous allez pouvoir très facilement associer les deux VR, c'est-à-dire Bull Spike qui sort ici et Zyfrid. Et la deuxième raison c'est que le deck est globalement très plaisant à jouer, vous avez beaucoup d'options, beaucoup d'optiques de jeu sur lesquelles vous pouvez interagir, plusieurs gameplays possibles, plusieurs builds possibles, le tout étant, comme je vous l'ai dit en petit lien, très très synergique. Il y a très peu de cartes qui ne marchent pas les unes avec les autres en fait. Et donc je vous propose, sans plus attendre, de passer à l'analyse du deck de l'EB9. Mais avant qu'on commence sur Cardfight Vanguard X, je vous rappelle que si l'un des clans de The Raging Tactics vous intéresse, à la boutique Parkage, donc sur parkage.com, vous pouvez d'ores et déjà précommander votre clanset Spike Browser. Celui-ci contient le playset de toutes les cartes Spike Browser de l'extension, y compris la VR, les triple R, etc. Toutes les cartes x4, de quoi vous build le deck facilement et pour un prix relativement abordable. Alors c'est parti, je vais vous présenter sans plus attendre mon deck sur l'EB9. Vous voyez que je joue en fait les deux VR dans le même deck et en nombre de copies équivalentes, puisque les deux, vraiment comme je l'ai dit, se marient très très bien. Donc on a la première VR, celle de l'EB1, qui date un peu d'il y a un an, mais qui reste toujours relativement efficace grâce aux nouvelles cartes qui ont été apportées par l'EB9. Donc la première VR, c'est General Seyfried, qui possède deux effets. Le premier est un effet acte, qui dit que vous pouvez payer CB1, envoyer l'un de vos rires en soul. Si vous le faites, vous allez chercher dans votre deck une copie du rire que vous venez d'envoyer en soul, le coller en rire garde, et lui et General Seyfried prennent plus 10 000. Donc c'est vraiment vraiment bien, parce que c'est un effet qui n'est pas limité à une fois par tour, donc vous pouvez épurer votre deck, donner du power à General Seyfried, donc avoir un vanguard menaçant, tout en donnant aussi du power up à votre board, ce qui est plutôt pas mal. Second effet Vanguard Circle, quand l'attaque de General Seyfried hit, vous pouvez payer le coste, c'est-à-dire sous le Blast 2, vous détruisez un rire sur le terrain adverse, et j'utilisez un de vos regards que vous restandez. Donc en plus d'avoir un vanguard menaçant, vous avez une pression en hit qui est plutôt pas dégueu. Surtout que dans ce format, on voit très peu de deck protect, ce qui était la faiblesse vraiment du deck Spike Brothers à l'époque. Mais, pourquoi je vous parle de General Seyfried ? Parce qu'en fait, on a pas mal de cartes dans le nouveau support qui marchent plutôt bien avec lui, dont cette petite commune que je joue x3, qui s'appelle Grand Mobile, quelque chose comme ça. Alors Grand Mobile, c'est un G3 commune, sans marqueur, qui possède un effet très intéressant. Il dit que quand le vanguard attaque, vous pouvez payer le coste, Counter Blast 1, Soul Blast, une carte qui a le même nom que Grand Mobile, donc Soul Blast, une copie tout simplement, et vous pouvez le restander. Donc vous avez une carte qui fait de la multi-attaque en rire dans Spike Brothers, donc qui va augmenter un peu le nombre d'attaques que vous allez faire, et surtout dépasser ce plafond de verre des trois attaques. Et vous voyez immédiatement la synergie avec General Seyfried, puisque vous invoquez votre General Seyfried, vous invoquez votre Grand Mobile, vous faites le premier skill act de General Seyfried, vous envoyez Grand Mobile dans la Soul, allez chercher une autre Grand Mobile, et comme ça, vous avez dans votre Soul, directement le coste de Soul Blast, la même carte, ce qui vous permet de le restander sur l'attaque de Seyfried, et en plus, le Grand Mobile que vous venez d'invoquer et le vanguard prennent 10 000, donc dès le premier ride G3, si vous avez Grand Mobile en main, vous avez en fait débloqué votre quatrième attaque. Et en plus, Grand Mobile prend plus 10 000, donc il y a une synergie évidente entre lui et la première VR, ce qui renforce l'agressivité du deck. Ensuite, vous avez, si jamais vous n'avez pas la copie de Grand Mobile en Soul, vous avez d'autres cartes qui vous permettent de réussir ce combo, puisque vous avez la triple R de l'extension, Reynaldo, donc qui est vraiment pas mal. Lorsqu'il est placé de la main en vanguard ou il regarde Circle, vous pouvez payer CB1. Si vous le faites, alors là je n'ai plus l'effet exact, vous me pardonnez, mais en gros, vous regardez X cartes du dessus de votre deck, X étant le total de grade de votre vanguard, et vous pouvez call ce que vous voulez en rien. Donc c'est-à-dire que si vous êtes au grade 2, vous regardez 2 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez call jusqu'à 2. Si vous êtes au grade 3, vous pouvez regarder jusqu'à 3 cartes du dessus du deck, et call les 3. Donc c'est une carte qui peut faire au minimum... Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour remplir ce cost, ce n'est pas uniquement CB1, il faut aussi mettre une carte de votre main en Soul. Donc si vous avez Grand Mobile dans votre main, vous pouvez directement la mettre en Soul, et essayer d'avoir une seconde Grand Mobile sous le skill de Reynaldo pour pouvoir réaliser votre multi-attaque. Donc en gros, Reynaldo est aussi une carte qui vous permet de débloquer en fait cette condition d'avoir la même carte, une carte avec le même nom en Soul, et en plus, il vous fait du CA, donc si vous êtes au grade 2, il va vous faire un plus pour un CB1, ce qui est vraiment pas mal. Et si vous êtes au grade 3, il va pouvoir vous faire jusqu'à un plus 2. Après, il faut vraiment que la chance soit de votre côté, puisque c'est un plus 2 aléatoire. Vous regardez sur les 3 cartes du dessus de votre deck, si vous avez 3 triggers, pas de chance, vous venez de mener 3 triggers. Mais par contre, vous venez de faire du plus, ce qui est quand même pas mal. Et même si vous avez, on va dire, 2 normalnits sur 3, vous faites quand même un plus 1 pour un CB1, ce qui est pas déconnant, tout en vous permettant de remplir en fait ces conditions d'avoir des cartes qui ont le même nom en Soul. Parce que Grand Mobile n'est pas la seule carte qui va vous demander d'avoir une carte de même nom en Soul, puisqu'il y a aussi Daytonic Barrel, qui est un super bon G2, qui marche aussi très bien avec Zyfried, mais qui marche globalement très bien dans n'importe quel deck Spybrother. Il dit que lorsqu'il est en rire, c'est une rare, je précise, c'est une rare, lorsqu'il est en rire, lorsqu'il attaque, vous pouvez payer le cost, Soul Blast une carte qui a le même nom, si vous le faites, vous pouvez piocher 1, et cette unité gagne plus 10 000 jusqu'à la fin de la battle. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Surtout que si jamais vous avez assez de Soul et que votre Zyfried hit, vous pouvez le restand, et si vous avez un deuxième Daytonic Barrel, vous réattaquez avec plus 10 000, vous ressoulblastez la copie, vous pouvez piocher une deuxième carte, donc c'est vraiment pas mal. C'est une carte qui fait du CA, c'est une carte qui fait du power-up, elle peut être utilisée en early, c'est vraiment une bonne carte, et vous voyez que, en fait, globalement, les cartes que je vous ai présentées là marchent plutôt pas mal avec Zyfried. Alors vous allez me dire, oui, mais la nouvelle VR, du coup, comment elle s'inscrit dans ce pack ? Eh bien, c'est là qu'en fait, les cartes sont extrêmement synergiques, puisque la nouvelle VR, qui s'appelle Dead Hit, je crois que c'est Dead Hit Bull Spike, ne nécessite pas de counterblast pour fonctionner, mais nécessite, quant à elle, de la soul. Et la soul, vous allez pouvoir, justement, la générer avec Zyfried, qui va manger, en fait, vos counterblasts, va vous mettre des rires en soul, donc va setup votre soul, pour, justement, que Bull Spike arrive et s'en serve à foison. Donc il possède deux effets, tous les deux en Vanguard Circle, donc le premier effet, c'est que, lorsqu'une de vos unités attaque, pas forcément lui, n'importe quelle unité, vous pouvez payer un Soul Blast E1 et déplacer tous les Force Markers que vous avez sur le terrain, sur cette unité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc si vous avez deux Force E1, vous jonglez, en fait, c'est là que c'est vraiment pas mal designé, c'est que, en fait, vos cartes vont se passer les Forces, comme si c'était un ballon de football américain, et vont créer, en fait, cette dynamique d'attaque très puissante, qui vont être vraiment menaçants. Après, forcément, vous le devinez, plus vous avez de Force, plus vous avez de Marker Force sur le terrain, plus cette carte est efficace. D'où le fait de ne jouer qu'en x3, pour pouvoir passer après Zeifried, et, du coup, réaliser donc un gros tour avec deux Marker Force. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la carte peut être utilisée de deux façons différentes. Soit, vous pouvez jouer sur Force 1, ce qui va être, on va dire, 80% de votre gameplay. Essayez de rider à chaque fois pour essayer d'avoir ce Force 1 qui va pouvoir se passer d'une unité à l'autre. Ou alors, si jamais vous voyez que votre early a été très, très agressif, que votre adversaire a un haut nombre de dommages et un faible nombre de cartes en main, ce qui, vous verrez, est assez facile à réaliser avec ce deck. Vous pouvez jouer également sur Force 2, puisque vous avez des cartes comme Brachy, comme les cartes qui gagnent 10 000 quand elles sont sur des cercles Force, qui vont se power-up toutes seules. et donc, vous pouvez vous passer le Force 2 comme ça sur votre premier tour de raid G3 pour créer, en fait, de la menace, faire qu'un adversaire qui est à 4 dommages peut, du coup, se sentir oppressé et doivent garder absolument toutes les attaques pour éviter de prendre les deux derniers dommages puisque, comme vous êtes sur Force 2, toutes les unités, en fait, ont crit 2. Donc, vous avez une fronte avec Bull Spike. Si jamais vous partez sur cette optique de jeu qui est à crit 2 et donc que des attaques puissantes que l'adversaire va devoir garder en utilisant sa main. Donc, vous allez massivement taper dans sa main. Donc, c'est pour ça que je vous parlais, en fait, de gameplay qui est très agressif mais qui est aussi très versatile puisque vous pouvez partir sur Force 1 si vous vous dites « J'ai le temps, j'ai les ressources. » Je peux encaisser et maintenir ce gameplay qui est mon gameplay optimal ou alors partir sur un gameplay plus rapide où vous passez juste les Force 2 sur toute la fronte et forcez votre adversaire à se défendre. Ensuite, il a un deuxième effet, donc en Vanguard Circle, un effet automatique, lui, qui est « Once per turn » qui est que lorsqu'une attaque de l'une de vos unités qui est sur un marqueur Force ne hit pas, vous détruisez un rire sur le terrain de l'adversaire et vous piochez une carte. Donc, vous créez un différentiel de 2 sans coste, ce qui est vraiment plutôt pas mal puisque vous piochez une carte et vous retirez une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. Surtout, si vous jouez ça, en fait, dans un gameplay optimal et dans un stade de la game où l'adversaire sera forcé de garde une attaque. Le but vraiment du deck, ça va être de mettre l'adversaire à 3 dommages quand on fait Bull Spike ou voire même 4 dommages pour le forcer à garde une attaque, nous faire notre CA, lui détruire des unités clés et surtout, mettre un gros coup de patate, du coup, avec les unités qui auront pris les marqueurs Force. Donc, voilà, vous voyez un peu l'intérêt du support Spike Brothers, 2 VR extrêmement synergiques entre elles, un support qui vient vraiment pousser encore un peu plus loin le gameplay de l'EB1 et des nouvelles combinaisons qui sont extrêmement plaisantes à mettre en place. Ainsi qu'un gameplay versatile qui vous permet de vous adapter en fonction des situations. Après, on joue les traditionnels, toujours Garganon et une carte que je ne vous ai pas présentée mais que je trouve incroyable qui s'appelle Offensive Punter, je crois. Parce que moi, j'ai le nom en japonais. Vous avez le nom en anglais, pas moi. Donc, Offensive Punter est une carte vraiment incroyable puisqu'elle a deux effets auto. Le premier est que quand vous ridez par-dessus, vous pouvez le call en rire. Donc, ça, c'est en début de partie. Et l'autre effet, c'est que quand elle booste, on peut payer sous le Blast 1. Si vous le faites, elle gagne plus de 1000 jusqu'à la fin de la battle et à la fin de la battle, vous pouvez la renvoyer au bottom du deck pour piocher une carte. Donc, vous verrez que Spike Browser, et c'est là que le deck tire son plein potentiel, c'est que Spike Browser est le deck de l'EB9 pour moi qui a le meilleur early game. Vous allez voir que c'est très facile de popper un board très tôt dans la partie et d'agresser votre adversaire tout en convertissant vos ressources pour ne pas perdre de main. Donc là, vous avez Offensive Punter qui est une carte qui va se convertir en main à la fin de la battle et Dieu sait comme les cartes qui se convertissent après avoir attaqué sont des cartes qui sont vraiment importantes parce que ça vous permet d'agresser votre adversaire tout en ne perdant pas de cartes en main. Donc, vous créez de l'offensive tout en ne négligeant pas le côté défensif ce qui est vraiment vraiment balèze et pour bien s'en rendre compte je vais vous montrer un gameplay que j'ai capturé plus tôt dans l'après-midi pour vous montrer un peu le potentiel alors les U-decks. C'est parti ! Donc là, on se retrouve contre Morakumo et contre Kiyo donc vous allez voir maintenant vraiment le développement early game du deck avec une main qui est vraiment plutôt bonne et vous allez voir comment il est facile regardez bien comment il va être facile dès le Rai G2 de proposer à son adversaire un board très puissant sans pour autant perdre de carte dans sa main. Donc là, pour l'instant le développement de la game est classique Raid G1 passe le tour on n'a rien de plus souvent à faire au G1 on peut faire Giroslinger mais c'est un peu c'est un peu un peu aléatoire et maintenant je vous invite à regarder lorsque ce sera mon tour de 1 le nombre de cartes en main que j'aurai au début du tour donc là j'en ai 7 avant la raid phase 6 au moins de la raid phase Rinaldo qui va me permettre de mettre une carte de ma main en soul pour pouvoir gagner 2 cartes donc on va call les deux parce que du coup on veut faire ce plus 1 voilà et regardez bien le nombre de cartes que j'aurai à la fin de ma battle phase et le nombre d'attaques que je vais faire et surtout le palier des colonnes parce que c'est très important donc là comme j'ai ride par dessus offensive punter il va sortir de ma soul donc là j'ai déjà fait un plus 2 sur mon raid G2 ce qui est pas mal pour un CB1 sous le blast Brachy va venir se power up tout seul et on va avoir le petit Gary Ganon derrière donc ce qui fait une colonne la colonne vanguard centrale qui sera à 18 contre un GR8 la deuxième colonne qui sera à 15 et la troisième colonne qui sera à 28 donc vous voyez que hormis la colonne de droite toutes mes colonnes en fait peuvent continuer à attaquer malgré un trigger def adverse ce qui est plutôt vraiment balèze en format standard donc là je passe à 4 cartes en main je fais Gary Ganon donc on renvoie Bull Spike et on a pioché 2 donc je passe à je crois 5 cartes en main 6 cartes en main je suis à 5 cartes en main donc là j'active le skip de punter en soulblastant 1 ce qui fait qu'à la fin je le renvoie pour piocher 1 donc je repasse à 6 et ensuite je tape à 28 ce qui est sur un Vanguard à 8 sans trigger def ce qui est absolument ingardable et ensuite je refais Ganon pour régénérer de la main et on va renvoyer le crit pour garder un peu de gros shield mais vous voyez que du coup je passe à 7 cartes en main tout en ayant rempli mon board et en ayant proposé à mon adversaire 3 attaques dont quasiment toutes pouvaient surpasser un trigger def pour la plupart du temps parce que je joue fort alors j'anticipe un peu vos remarques je sais ce que vous allez dire vous vous dites certainement que je suis bien gentil de vous parler de CA en early game etc quand il y a 2 Gary Ganon qui touchent mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas Gary Ganon qui touche quand l'adversaire n'a pas le pouvoir de décision sur le CA qu'on fait c'est-à-dire que là l'adversaire aurait très bien pu garder les 2 attaques de Gary Ganon et nous empêcher de faire du CA c'est pour ça je vous propose ce nouveau gameplay où en early game on va passer une game sans Gary Ganon et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite alors le traditionnel ride Reynaldo on va faire le skill de Reynaldo aller mettre du coup le barrel en soul pour setup au cas où on en ait un 2ème donc là Reynaldo on va regarder le top 2 on a un 2ème barrel ce qui est parfait on a un crypt donc on va call les 2 pour faire notre CA donc on va compter ensemble le CA qu'on fait on voit déjà qu'avec Reynaldo on a mis une carte de notre main en soul et on a call 2 cartes donc on a fait un plus 1 et ensuite on va faire le traditionnel punter qui va sortir de la soul et nous fournir un boost à 10 pour l'une de nos attaques donc vous voyez que là on a déjà une colonne à 15 et une colonne à 30 ce qui est déjà plutôt pas mal on va call le braquis de notre main donc Reynaldo plus 1 punter plus 1 en plus c'est le plus de punter encore une fois qui va se convertir en main elle est vraiment précieux et donc là on attaque avec Reynaldo vous voyez que toutes les colonnes passent le trigger def sauf celle du Vanguard ça tombe bien il n'y a pas encore le trigger def à ce moment là donc toutes nos attaques sont sûres de toucher on a Reynaldo qui est à 15 on a Braki qui est à 20 et on a Barrel qui va être à 30 donc Braki va taper maintenant à 20 heureusement pas de deuxième trigger def et Barrel va taper avec punter Barrel va faire son skill pour gagner 10 000 et piocher 1 et punter va faire son skill pour sous-blast 1 se renvoyer au bottom du deck à la fin de la battle et piocher 1 donc vous voyez que durant ce tour on aura pioché 2 alors qu'on est au tour 2 on aura fait un plus 3 plus 1 de Reynaldo plus 1 de punter et plus 1 de Barrel donc plus 3 au Raid G2 certes on a été quand même grandement chanceux on a eu beaucoup de réussite sur ce tour mais vous voyez qu'il y a beaucoup de manières de faire du plus dans Spike Browser même en début de partie on a proposé également à l'adversaire 3 attaques qu'il va devoir gérer pendant que nous on génère en fait du CA sur notre tour de Raid G2 ce qui est vraiment vraiment pas mal donc là vous voyez que j'ai maintenant sur ce tour 2 optiques de jeu soit une optique de jeu avec Bull Spike ce qui va être le cas tout simplement parce que mon adversaire ne m'a pas laissé de CB du coup faire d'Aifrid c'est un peu du gâchis mais par contre Bull Spike là va me permettre de faire du CA puisque à moins qu'il ait un heal trigger def il va forcément être obligé de garder l'une de mes attaques ensuite on fait le petit Brachy qui va bien et donc du coup vous voyez un peu où je veux en venir sur l'early game du deck je lui ai proposé 3 attaques ce qui est vraiment solide tout en ayant conservé ma main là ensuite on va faire le petit le petit Jair O'Sniger vous voyez que j'ai 5 de soul donc la soul dans ce deck n'est pas vraiment un problème on va mettre la copie de barrel en soul au cas où on puisse call un autre barrel pour faire du CA et il est là hop on que le petit barrel on remet le reste au deck et donc vous voyez encore une fois que je vais proposer de l'offensive et draw 3 durant ma battle phase ce qui est plutôt pas mal donc Bull Spike tape là je fais une petite erreur parce que du coup je proc le skill de Bull Spike alors que c'était pas nécessaire j'ai appuyé en mode automatique sur le bouton donc le marker force est sur lui et donc là maintenant il va être obligé de défendre au moins l'une des deux attaques qui est un power vraiment substantiel le Brachy va taper à 38-48 et de l'autre côté là on fait le skill de Bull Spike hop pioche un gratuit détruit un gratuit on aime ça on avait pas de CB au début du tour je rappelle on n'utilisait aucun CB pour faire ce tour et donc là on fait le skill d'abord de Barrel donc on soulblaste la même copie il va gagner 10 000 donc là pour l'instant il est à 33 on fait le skill de Bull Spike en soulblastant 1 pour lui donner le force ce qui va le faire passer à 43 et on fait le skill de Punter pour soulblast 1 et lui donner 2000 mais ça c'est anecdotique quoique là l'adversaire étant au G2 c'est pas si anecdotique que ça mais là ce qu'on veut surtout c'est piocher à la fin de la battle et regardez bien la taille de notre main à la fin de ce tour qui va être absolument incroyable je crois qu'on a 8 ou 9 en main je crois 9 en main actuellement puisque je le rappelle on a pioché 3 durant ce tour tout en ayant une colonne à 23 qui était notre plus faible colonne une colonne à 45 si je ne me comprends pas et une colonne là qui va être à 48 donc 23 45 48 pioche 3 on peut dire que Spike Brothers est un mec vraiment solide enfin pour le finish vous avez des cartes comme Grand Mobile qui vont être là pour débloquer le nombre d'attaques qui vont vous permettre de mettre de la pression vous avez également Bulge Spike qui va être là une fois les marqueurs forces stackés qui va un peu faire circuler les marqueurs forces sur le board pour achever votre adversaire et vous l'avez laissé au final très peu respirer puisque le deck Spike Brothers est un deck qui est encore une fois très agressif comme la plupart des decks de le B9 au final 3 4 4 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette vidéo sur Spike Bros. vous aura plu, vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le deck C'est un deck qui est vraiment pour moi le meilleur deck de l'EB9 Il se bat un peu avec Tachi, mais vraiment le deck Spike Bros. est un deck vraiment très prometteur Qui a beaucoup d'options de jeu et qui vous permet justement de bien construire le deck Et qui met vos compétences de deck building vraiment en avant Et qui est vraiment très agréable à jouer Pour être très honnête, c'est vraiment très très agréable à jouer Donc j'espère que vous ferez des tests sur Vanguard Decks ou avec des proxys avec vos amis Et que vous verrez un peu ce que propose le deck Pour moi vraiment le support Spike Bros. c'est le support qui est le mieux réussi de l'extension Et voilà, même si je suis un grand fan de Tachikaze, il faut le dire Le deck Tachikaze a peut-être un peu plus d'angle mort que Spike Bros. à ce niveau là Il n'est pas aussi consistant en termes d'offensive qu'en termes de main contrairement à Spike Mais voilà, je trouve que ces deux decks qui peuvent s'inscrire dans la métagame De par leur rapidité, de par leur agression Même si Bull Spike peut être un peu plus lent Du fait de stacker forcément des marqueurs Force 1 Et dans cette méta bourrée d'Axel qui font du CA Ça peut peut-être jouer à son désavantage Mais vraiment le deck est très très agréable à jouer Et donc je vous encourage à tester cette version de Spike Pas forcément la mienne, mais faites aussi un peu la vôtre Pour voir ce que donne le clan Et je trouve que Bushiro a vraiment réussi son pari en ramenant Spike et Tachi dans cette extension Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo si celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu également Pour dire si ce genre de vidéo, de genre de contenu vous intéresse Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse tout simplement Allez merci, salut !